RFI et France 24 présente Radio-Foot International, le Café des Sports, Annie Gassnier Bonjour, bienvenue dans le Café des Sports hebdomadaire. Vous nous retrouvez chaque semaine à la même heure pour évoquer le football autour de la planète. Nous parlerons évidemment de football et avec les invités du jour. Nous sommes presque au grand complet et c'est une bonne nouvelle, même si on attend sans doute l'invité le plus important et j'en suis désolée. Mais pour l'instant, je vous présente ceux qui sont là. Et il y a Xavier Barret. Bonjour Xavier. Bonjour Aline. En vélo, on n'a pas d'accident de voiture. Oui, c'est ça, un petit peu. Rémi va bien, mais effectivement, il a un petit retard, un petit contre-temps. Bonjour Eric Rabessandratana. Bonjour Aline. Bonjour à tous. Tout va bien ? Ouais, super. Très bien. Votre PSG va bien avant les... Il a l'air d'aller bien, même s'il peut toujours aller mieux, mais il a l'air d'aller bien. Bon, mais s'il va bien, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Aline. Bonjour tout le monde. Et c'est parti, le Facebook Live pour ce Café des Sports Archéduc. Bon retour à notre coach Aline. Voilà, petite dédicace. Je suis là. Eric Naganda aussi, il est à Kissangani. Je suis en mode téléphone aujourd'hui à la main, écouteurs sur les oreilles. Je sais que ça va être « Wouh ! » nous dit-il avec la magnifique voix d'Annie Gassnier. « Much love ! » C'est beau. Merci à tous. Je suis très heureuse aussi d'être là et d'être en votre compagnie. Les absents y ont toujours tort. Eh bien, on vous demandera de bien vouloir patienter. Dommage qu'on ne parle pas du Real Madrid. Ah, c'est dommage. Non, mais on l'attend. On peut en parler tranquillement. On l'attend, mais on va inventer un sujet. Je savais qu'il y en a qui ont envoyé des cartons pour parler d'un certain Cristiano Ronaldo qui aurait mis des triplés cette semaine. Ah bon ? Ça lui arrive encore ? Bon, c'est trop facile aussi. Alors, dans les débats du jour, nous évoquerons ces remous à la FECA Foot et autour des Lyons indomptables avec la nomination d'un nouveau sélectionneur. Un bras de fer s'est-il engagé entre le ministre des Sports et le président de la FECA Foot, Samuel Eto'o ? Est-il un président sous tutelle ? Faut-il craindre surtout des conséquences néfastes pour le football camerounais ? Nous essaierons de comprendre. La Ligue des champions d'Afrique au stade des matchs retour des quarts de finale. Le TP Mazembe et la SEC Mimosa pourront-ils intégrer le dernier carré continental ? Le derby d'Angleterre. Match au sommet ce week-end de Première Ligue avec le choc entre Manchester United et Liverpool. Le vrai derby d'Angleterre, dit-on. Une formalité ou pas pour les Reds alors que Manchester United rumine encore sa défaite d'hier soir ? Enfin, il y aura vos cartons et les nôtres. Et puis vous nous direz aussi, chers participants, quel est votre favori pour le prix Marc-Vivien Foué de cette année 2024 ? Un café préparé avec l'aide de David Finzel et Sarah Loubakouche à la réalisation sonore. Il y a Mathieu Degeldre. Et puis là-bas, du côté des moyens vidéo, nous avons Steven Elsley et Romain, pardon, Adrien Tourot. Le café des sports, les débats sont ouverts. Go it save the Queen pour nous transporter du côté de l'Angleterre, le nord de l'Angleterre. Et on n'y verra que du rouge. Enfin, c'est l'expression puisque ce sont les deux clubs qui jouent en rouge dans ce championnat d'Angleterre. et sans doute les plus célèbres de ce championnat. Overseas, comme on dit en France, de l'autre côté du Channel. Alors voici le contexte. Manchester United recevra Liverpool sur sa pelouse d'Ultra Ford. Mais une équipe de Manu un peu blessée puisqu'hier soir, elle a perdu un match incroyable. C'était à Stamford Bridge. Elle a été battue par Chelsea en encaissant deux buts dans les deux dernières minutes. Un vrai scénario catastrophe pour Manchester United. Alors que Liverpool, tranquillement, dans son rythme, pour ne pas perdre surtout la tête de la Première Ligue, parce que les autres derrière, ils n'en finissent pas de gagner, Arsenal et City, eh bien Liverpool s'est imposé face à Sheffield. Résultat, au vu de la forme des Reds de Jürgen Klopp. Allez, je pose la question à un footeux dans cette pièce, à celui qui a pratiqué les derbys. Eric Rabessandratana, est-ce que, pour vous, on peut dire que ce sera une formalité, ce déplacement pour Liverpool ? Alors, ce n'est jamais une formalité, mais Liverpool a quand même un calendrier plutôt favorable pour cette fin de saison. Si je fais la comparaison avec Arsenal, qui va avoir beaucoup de matchs difficiles à jouer, avec beaucoup plus d'opposition. Ce déplacement à Manchester United représente une grosse opposition malgré tout. Mais voilà, Liverpool est tellement dominant que je pense que ça ne va être pas facile, mais ça va être maîtrisé par Liverpool. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'effet psychologique, là, par exemple, de cette 31e journée qui a eu lieu encore hier soir, aura un impact, même si Manchester United est à domicile ? Manchester United a tellement de points de retard pour essayer de participer. C'est mal parti pour la Ligue des champions l'an prochain. J'ai quand même du mal à me dire qu'ils vont être revanchards ou ils vont accrocher plus que ça, ce match-là, même si ça reste quand même un match symbolique. Je reste quand même persuadé que Liverpool va avoir beaucoup plus de détermination qu'un Manchester United qui est dans la difficulté. Mais Manchester United, ils veulent aller en Ligue des champions aussi. Ils sont loin, ils sont très loin. Il aurait fallu qu'ils gagnent hier soir déjà ou ils se seraient rapprochés. Attendez, vous parlez des quatre premières places. Il ne faut pas oublier que la cinquième place est possiblement qualificative pour la Ligue des champions aussi, avec le nouveau règlement qui donne une place supplémentaire aux deux premiers au classement UEFA. Et donc l'Angleterre est bien placée. Ce n'est pas encore fini puisqu'on ne saura qu'en fin de saison qu'il les aura. 32e journée là. Voilà donc. Et puis, il y a aussi le vainqueur de la Ligue Europa qui bascule aussi en Ligue des champions. Donc, il y a plein de possibilités qui font que le sixième de la Première Ligue peut, le cinquième déjà, mais peut-être même le sixième peut aller en Ligue des champions la saison prochaine. Et Manchester United est justement en position de prendre cette sixième place. Donc, ils ne vont pas, ils ne sont pas, ils ne sont pas hypothétiques pour l'instant. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne vont pas lâcher. Ils ne vont pas lâcher, surtout dans ce derby d'Angleterre qui est contre leur ennemi, parce que vous l'avez très bien présenté, Annie. Mais le grand match en Angleterre, c'est Liverpool, Manchester United. Oui, bien sûr, bien sûr, il est symbolique, évidemment. C'est le choc des chocs, c'est les deux clubs les plus titres de l'histoire. Mais c'est un peu comme PSG Marseille, il y a des moments… Plus, plus, parce que ça remonte bien au-delà de la création du PSG, je ne veux pas vexer rabé. Des fois, l'état des troupes fait qu'on sent que le derby peut basculer. Moi, je pense que le match hier soir va laisser beaucoup de traces. Vous êtes à la 98e minute, temps additionnel, déjà beaucoup de temps additionnel. Vous menez trois buts à deux contre Chelsea et vous vous faites renverser en deux minutes. Le temps additionnel continue. Et à la 101e, vous êtes battu quatre buts à trois. Et quatre jours plus tard, il faut jouer Liverpool. Mais bien sûr que ça va trotter dans les têtes. C'est terrible ce qu'il aurait arrivé là. C'était qui dans les buts ? C'était André Onana, je crois. Absolument. Non, je ne l'attaque pas. Il y a des réactions sur le fil. Ils prennent énormément de buts cette année. Bon, ce n'est pas que de sa faute. Mais bon, il a encore pris quatre buts hier, André Onana. Alors que De Rhea est un gardien de but au chômage. Au chômage, oui. Mais bon, après, le dernier but, par exemple, le ballon est dévié. Malheureusement, il est pris à contre-pied. Il ne peut rien faire. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, moi, je me prends un témoin à l'ancien capitaine du PSG. Pas trop quand même, pas trop. Non, mais quand vous perdez un match, qu'est-ce qu'ils vous disent la plupart des joueurs ? Moi, je n'ai pas été joueur à ce niveau-là, mais j'ai fait quelques interviews. On veut rejouer le plus vite possible pour se changer les idées. Donc, les joueurs de Manchester, ils savent qu'ils ont laissé filer une occasion à Stamford Bridge contre Chelsea. Là, ils ont l'occasion de prendre une revanche sur eux-mêmes, mais aussi sur leurs adversaires. Je pense qu'ils vont attaquer ce match contre Liverpool avec la rage aux lèvres. Mais le gros problème quand même de Manchester United, Eric, c'est que cette équipe, cette année, elle peut faire des choses incroyables. Et après, s'écrouler au match d'après où on se dit, bon, ça y est, ils ont franchi une espèce de cap. Et à chaque fois qu'on a l'impression qu'ils se rétablissent, patatra. Elle est très irrégulière. Juste peut-être, je regarde parce que je suis en train de regarder justement les oppositions. Non, mais c'est vrai, les oppositions avec Tottenham va avoir un calendrier difficile jusqu'à la fin de saison. Ils vont jouer Arsenal, Chelsea, Liverpool. Il y aura Newcastle. Ça va être des matchs quand même difficiles. Ça peut permettre éventuellement à Manchester, mais encore faut-il être régulier. Et ça, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, je ne sais pas si ça va leur permettre de revenir. Mais ça leur laisse quand même une certaine chance pour revenir. Après, sur le côté irrégularité, ils vous suivent plutôt. Et il y en a pas mal qui voient finalement United embêter Liverpool. Robson nous dit, même si United est une équipe très irrégulière cette année, attention, attention aux Red Devils. Jean-Kevin Bemac, lui, United, ne laissera pas gagner Liverpool. C'est le derby. Il y a une chose en plus, peut-être. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette équipe ? C'est quoi ? C'est des joueurs qui sont moins performants, qui sont en moins bonne forme ? On parle de Bruno Fernandez, qui est quand même moins rayonnant peut-être. Moi, je crois que hier soir, il a été plutôt bon. Hier, oui, mais lui est irrégulier. L'équipe est irrégulière, mais lui aussi. L'équipe dépend énormément de lui. L'an dernier, ce qui a fait le succès de Manchester United, qui avait quand même fait une très belle saison, ça a été le duo Eriksen-Bruno Fernandez. C'était ces doubles meneurs de jeu, ce double rôle de meneur de jeu qui pouvait alterner et trouver des solutions avec tous les attaquants de talent qu'ils avaient pour justement porter l'équipe. Cette année, Christian Eriksen n'est pas au top. Il est même rarement titulaire. Et Bruno Fernandez, du coup, a tout le poids du jeu sur ses épaules. Et forcément, ça fait combien d'années qu'il est là, être le joueur clé de Manchester United ? Même son éphémère coéquipier Cristiano Ronaldo en avait pris un peu ombrage parce qu'il est adulé à Manchester. Et donc, Bruno Fernandez, il peut avoir des coups de moins bien parce qu'il joue tout le temps. Et puis alors, Eric, on le disait, ils prennent aussi beaucoup de buts, cette équipe. Et c'est vrai que là, ils prennent la défense Maguire-Varan. Qu'en diriez-vous ? Maguire, moi déjà, je ne suis pas fan. Depuis très longtemps, je ne suis pas fan. Quand on parle d'irrégularité, c'est quand même le meilleur exemple de joueur qui est complètement irrégulier. Alors, il est capable de faire des performances intéressantes, mais il est quand même beaucoup plus coutumier d'absence ou d'erreur technique ou de mise en difficulté de son équipe. Donc, ça va avec, j'ai envie de dire, le rendement de Manchester United. C'est aussi les blessures. Parce que vous vous donnez les noms de Maguire et Varane. Il ne faut pas oublier qu'en début de saison, Maguire, il n'était même pas dans le groupe. Ça ne s'est pas vu, monsieur. Non, mais Lissandro, l'argentin, qui était une super recrue, on ne l'a pratiquement pas vu. Il est revenu et il est à nouveau blessé. Il y a un problème pour les attaquants. Donc, il y a un effectif qui est effectivement soumis à très nombreuses blessures, et notamment la charnière. Alors, je n'ai plus le chiffre en tête, mais ils en sont à je ne sais pas combien de charnières alignées cette saison. Or, on sait que dans une défense, et ce n'est pas l'ancien défenseur central du PSG qui va me contredire, que le rôle d'une charnière centrale, c'est essentiel dans l'équilibre d'une équipe. C'est surtout d'amener la sécurité, ce qu'on n'a pas. Alors, même si Manchester United est quand même capable de faire des bons matchs, mais il n'y a pas de régularité et de sérénité défensive. Allez, deux petits messages. Moussa Senyamadou nous dit, si Cristiano Ronaldo était encore là, Xavier Barré aurait trouvé le bouc émissaire. Là, il doit trouver d'autres excuses. Il se fait attaquer. Et sinon, Mohamed Diallo, n'oubliez pas que le match allé à Anfield, il y avait eu 0 à 0. Oui, oui. Le match avec United a battu Liverpool 4-3. Et Liverpool avait eu du mal à se mettre en route dans cette saison. Mais alors, messieurs, on en sera à la 32e journée. Et là-bas, il y a encore 20 clubs, donc il y en aura 38 des journées. On a quand même un trio qui mène un train d'enfer dans cette Première Ligue. Liverpool est un point devant Arsenal et deux points devant Manchester City. Non, deux et trois points. Non, deux et trois points. C'est deux et trois points. Qu'est-ce qui va se passer, selon vous, dans ces journées qui restent, Xavier ? On a eu ce débat dans votre émission, Annie, même si vous n'étiez pas toujours là. On a eu ce débat ces dernières semaines. Et à chaque fois, j'ai dit, je pense qu'il va y avoir des matchs nuls dans les chocs au sommet. C'est ce qui s'est passé. Manchester City, qui d'habitude gagnait tout, a fait match nul contre Liverpool et match nul contre Arsenal. Donc, ils n'ont pas gagné ces matchs, comme on disait à l'époque, à quatre points, maintenant à six points. Et du coup, ils se retrouvent derrière, alors que potentiellement, ils pouvaient être leaders. Donc, ils ne sont plus maîtres de leur destin. Il n'y a plus vraiment de jokers. Si City perd un match, là... Bien sûr, bien sûr. Mais surtout, s'ils gagnaient ces deux matchs au sommet, ils étaient leaders et ils étaient maîtres de leur destin. Là, ils ne le sont plus. Et je pense... Moi, j'avais mis une petite pièce sur Arsenal, qui a un calendrier un petit peu moins chargé que les autres, parce qu'ils ne sont pas en cup. Rémi n'est pas là pour dire le contraire. On n'est pas Xavier, profitez-en. Ces derniers temps, il est devenu très supporter des Gunners, je l'ai trouvé. Je pense qu'Arsène Wenger a dû beaucoup apprécier le retournement de veste de Rémi N'Gono. Et donc, oui, Arsenal, je pense qu'il y a un petit peu moins de matchs à jouer parce qu'ils sont éliminés de la cup depuis un quelque temps, alors que les autres sont encore en course. Du coup, ils ont peut-être la possibilité d'être un peu plus frais. Ils sont peut-être un peu plus frais que les autres. Et ces dernières années, ils ont toujours craqué dans la dernière ligne droite. Oui, mais... Ils ont plus d'expérience maintenant. Je vais répondre à ton calendrier. Je regarde le calendrier d'Arsenal. Wolverhampton, Chelsea, Tottenham, Bournemouth, Manchester United, Everton. Ce n'est pas facile comme fin de saison. Et Manchester City n'a rien du tout, n'a aucune équipe qui va la déranger. Alors, Éric, avec vos charmantes lunettes... J'avoue que je ne vois plus rien, je suis désolé. Je suis vieux. Éric, Manchester City a peut-être un problème, peut-être pas d'adversaire à venir, mais un problème avec Allende. Est-ce que c'est un coup de mou ? Est-ce que c'est un passage à vide ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ou est-ce que vraiment, il est devenu mauvais ? Non, bien sûr que non, évidemment. Je vous prends un bien entendu. Bien sûr, j'ai senti la provocation. Mais non, mais... Allende, j'ai presque envie de dire qu'il découvre un peu cette situation. Parce qu'il a toujours été assez régulier partout dans les clubs où il est passé. Et puis, là, il est en train de découvrir ça. On va voir un petit peu comment il est capable de réagir. C'est le rythme de l'Angleterre qu'impose l'Angleterre. C'est peut-être... Parce que là, ils sont dans beaucoup de compétitions en même temps. Ils sont parmi les favoris de la Ligue des Champions. Donc, il y a quand même toujours des enjeux peut-être plus forts encore pour cette... Il y a beaucoup d'attentes. Il y a eu beaucoup d'attentes pour lui aussi. Pour lui, oui. On se rappelle que Manchester City a cherché longtemps son... L'année dernière, il marque quoi ? 50 buts ? Oui, mais alors, il y a eu un élément important l'année dernière. Enfin, lors de la saison dernière, 2022-2023, c'est qu'il y a eu la Coupe du Monde au milieu. Et cette Coupe du Monde, la Norvège ne l'a pas jouée. Donc, en fait, à Hollande, il a eu un mois de trêve, lui. Pendant lequel il a pu se régénérer. Et comme on sait que c'est un joueur qui a une grande carcasse, qui a besoin d'être au top physiquement pour être efficace, eh bien, cette année, il n'a pas cette coupure. D'ailleurs, il a été blessé. Il a été absent à plusieurs reprises. Et je pense qu'il n'est pas dans le rythme optimal. On voit que Pep Guardiola l'économise beaucoup. Il ne l'utilise pas à tous les matchs. Il le laisse se reposer, justement, pour qu'il puisse être décisif. En pensant au Real Madrid, peut-être ? Effectivement. Et ça, on voit très bien que Hollande est parfaitement conscient de la situation. Il l'avait déclaré en interview. Il a dit, je ne suis pas venu ici pour être champion d'Angleterre. Je suis venu ici pour faire gagner la Ligue de Champions à Manchester City. Il l'a déjà réussi la saison dernière. Et ils ont comme objectif prioritaire de le refaire cette saison. Frédéric, qui voyez-vous terminer dans ce trio de fous ? Liverpool, bien sûr. Liverpool. Jürgen Klopp. Les adieux au sommet. Pour ses adieux, c'est quand même symbolique. Et franchement, ce serait beau. Et ça motive ses troupes, vraisemblablement. En tout cas, c'est le sentiment. Ils veulent être champions, de toute façon. Il faut rappeler que la dernière fois que Liverpool a été champion, ça a été l'année dernière. On parlait d'Alain Moussala. Il n'est pas dans la forme de sa ville, en ce moment. Oui, mais il y a d'autres solutions devant à Liverpool. On le voit avec Darwin Nunez, Luis Diaz, Gagpo, qui est remplaçant alors qu'il est titulé en équipe des Pays-Bas. Enfin bref, il y a quand même des solutions offensives incroyables. Mais il faut quand même rappeler une chose, c'est que Liverpool a été champion la dernière fois en 2020, l'année du Covid. Et que cette grande fête qu'attendait tout le peuple scouser a été un peu gâchée par les circonstances. Donc, ils ont vraiment envie, je pense, tous ces joueurs de connaître un titre fêté avec tout le peuple d'Anfield, libéré, sans masque. Voilà, tout le monde qui pourra partager cette joie. Par contre, ce sera un coup dur pour Arsenal. Deuxième année consécutive. Deuxième année consécutive. Cela, franchement, pour le moral, ça va être très, très dur. Ils viennent de tellement loin que de toute façon, ils se remettent dans le haut du... Il y a cette participation à la Ligue des Champions qui peut peut-être un peu atténuer, mais... Il reste à voir. Sept journées, c'est ça. Six, là. Six. Six, je crois. C'est donc 32e, là. Et il y en a 38. Il en reste six. Il y aura donc de la Ligue des Champions au cours de la semaine prochaine. Et nous serons là avant et après les matchs. Et notamment, il y aura ce Real de Madrid-City et puis Arsenal-Bayern de Munich le lendemain. Je crois qu'il y a un certain club français qui joue, n'est-ce pas, mercredi ? On a le temps d'en reparler d'ici là. Je ne sais plus. On continue puisqu'on parlait de Ligue des Champions. On va rester sur la Ligue des Champions, mais cette fois, la Ligue des Champions d'Afrique. La Ligue des Champions d'Afrique. Donc, quatre matchs au cours du week-end. Deux ce vendredi et deux demain. Et le fameux dernier carré des clubs africains pour objectifs, effectivement, dans cette Ligue des Champions. Le club de la RDC, le TP Mazembe et la SEC Mimosa d'Abidjan seront-ils parmi les quatre meilleures équipes du continent ? C'est évidemment la question qu'on peut se poser à cette heure. Samedi dernier, à Lubumbashi, les corbeaux toujours en tête de leur championnat n'ont pu faire qu'un 0-0 face au pétro de Luanda. Retour donc. Ce sera demain, 16h, en Angola, pour des corbeaux qui ne disputent pas ce stade de la compétition depuis 2020. Sont-ils en route pour une demi-finale de Ligue des Champions d'Afrique ? Je vais poser la question à celui qui vient de s'immiscer dans ce studio. Assez discrètement. On ne l'a pas vu passer. Il fait très, très bien. Il fait très, très bien la groudouille. Il y en a Ousmane, nous demandez où est Rémi, où est Rémi ? Eh bien, il est là. Eh bien, il est là. Oui, Rémi. Bonjour Rémi. Oui, bonjour Annie. Tout va bien ? Tout va bien. Présentez vos excuses à tous les auditeurs, spectateurs. Et donc, à tous les spectateurs, vous devez savoir qu'il y a des choses qui se passent et qui ne dépendent pas de nous. À savoir que lorsque vous êtes victime d'un accident avec un scooter, il y a les forces de sécurité qui doivent venir et puis on contrôle tout. Et après, vous devez vous dire je vais, on m'attend sur le plateau radio, sur le plateau télé. On vous dit monsieur, calmez-vous, calmez-vous. On finit d'abord et puis on partait. Vous n'êtes pas assez connus dans les rues de Paris. Et le pilote du scooter, elle est bien aussi ? Oui, il va bien. Il va bien, sauf que ma voiture est très malade. Ça, ça sera notre problème. Rémi, dites-nous, est-ce que pour vous, les corbeaux du TP Mazembe, entraînés, réentraînés ou toujours entraînés par l'Amine Diaye, ils ont fait 0-0 chez eux ? Est-ce que quand même à Luanda, ils peuvent décrocher la place en demi-finale ? Ce sera très difficile parce que j'avais déjà dit, c'est une équipe qui sort d'une vaste humiliation l'année dernière, des illusions d'ailleurs, et que même à domicile, ils étaient souvent dominés. Cette fois-ci, ils ont au moins réussi à ne pas encaisser. C'est vrai qu'en voyant le match, ils pouvaient le gagner. Mais sauf qu'ils n'ont pas saisi toutes les opportunités. Mais à Luanda maintenant... Et vous, Rémi, précisons, les matchs marqués à l'extérieur comptent toujours double en Afrique. Et c'est ça. Donc c'est d'autant que ce que vous soulignez, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encaissé... C'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça. C'est pour ça que je dis que, bon, il est fort possible que quelque chose puisse arriver parce que si on réussit ça marqué, s'ils ont peut-être trois opportunités et surtout s'ils parviennent à se créer encore des occasions parce que tout au moins, cette fois-ci, pour une fois, on a pu voir que le milieu de terrain était assez bien huilé, mais sauf que la finition n'y était pas. La percussion était sur les côtés, mais la finition n'y était pas. Espérons qu'ils auront peut-être de la finition. Mais attention, attention, comme je dis, quand c'est toujours à l'extérieur, chaque chien est dangereux dans sa cour. Frédéric, ça nous intéresse beaucoup quand on parle des Coupes d'Afrique, mais là, c'est surtout... Il est là ! Bonne nuit, Rémi ! L'arrivée du boss ! Le boss est là ! Le boss ? Non, Rémi. C'est pas mal au boss ! Je voulais vous l'entendre dire. Voilà la boss ! Je voulais vous l'entendre dire. D'ailleurs, c'est bizarre, c'était très calme. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était très calme, Rémi. Est-ce que ça te fait réfléchir ? Vous savez, actuellement, il fait 50 des gros chats. Xavier ? Moi, je ne suis pas aussi optimiste que Rémi Ngonot pour les corbeaux du TP, parce qu'ils n'ont pas réussi à gagner à l'aller, alors qu'en face de poule... Moi aussi, vous mettez des lunettes. Oui, oui. Il fait beaucoup plus vieux que moi. Si on voit le TP à la maison, ils ont pu se qualifier, ils ont fait 10 points en face de poule parce qu'ils ont presque fait le plein à la maison. Ils ont fait 7 points sur 9 possibles. Alors que là, à l'extérieur, ils ont perdu contre les Mamelodies Sundowns, ils ont fait nul à Noix-Dibout, ils ont, je crois, perdu aussi aux Pyramides. Donc du coup, en déplacement, ils ont du mal. Et le P3 Atletico, à l'inverse, qui est sorti premier de sa face de poule, lui, il gagne à Luanda. Donc, ça risque d'être très compliqué. Le P3 Atletico, on en avait parlé dans l'émission, c'est une équipe qui peut se payer des joueurs portugais et brésiliens. Grâce au pétrole. Grâce au pétrole, effectivement. Donc il y a de la qualité. J'ai peur que la marche soit un peu compliquée pour le TP. Et pour la SEC, Xavier, alors c'est retour à domicile. Et là, cette équipe, elle n'a pas encaissé de but. On le disait. Alors, ils vont jouer au pot félicien, qu'on a fréquenté durant la Cannes. Ils vont recevoir l'espérance de Tunis et ils ont réussi, eux, je dirais, à arracher ce match nul à l'allée. Et c'était un bon résultat pour la SEC. Ils ont fait 0-0, effectivement, à Tunis. C'est remarquable. Mais le problème de la SEC, actuellement, les MIMO, c'est qu'ils ne marquent pas. Ils ne marquent pas, exactement. Ils ont marqué, je crois, deux buts sur les sept derniers matchs. Mais là, ne pas encaisser, c'était déjà bien. Oui, alors, pas encaisser, c'est une chose. Mais voilà, il faut marquer. Il va falloir marquer un moment. Et vous le rappeliez à l'instant, il y a encore la règle du but à l'extérieur dans les Coupes africaines, qui a été supprimée par l'UEFA dans les Coupes européennes. Et donc, s'il y a 1-1, ce sera l'espérance qui passe. Donc, il va falloir rester vigilant derrière et trouver des solutions pour marquer devant. sur ce qu'ils ont montré lors des derniers matchs, les MIMO de Julien Chevalier, ils ont du mal. Donc, on est derrière eux, mais ça risque d'être compliqué. On est derrière eux, parce qu'ils montrent aussi qu'il y a un travail énorme qui est fait pour ramener ce club au top du championnat de Ligue des champions d'Afrique. Rémi ? Nous avons pu voir... Les jaunes et noirs. Nous avons pu voir ce que la Côte d'Ivoire a eu à produire. Et nous avons pu voir comment est-ce que cette équipe-là, 16 joueurs ivoiriens... On fait allusion à quoi ? Non, ils ont déjà... On ne voit pas ce qu'ils veulent dire. Voilà. Donc, c'est une équipe qui, déjà, je crois qu'au match allé, a pu constater qu'elle a tenu le choc. Et d'ailleurs, elle aurait pu, dans le dernier quart d'heure, elle aurait pu revenir avec au moins un but. Mais bon, cette fois-ci, quand on voit quand même l'engouement au niveau de la Côte d'Ivoire, ça ressemble un peu à la cannebisse. Parce qu'actuellement, il y a déjà 20 000 billets qui ont été vendus pour un match de cette envergure-là. Ça veut dire que le peuple ivoirien est complètement derrière eux comme ils étaient, avec les éléphants. Et tout le monde a vu comment est-ce que les éléphants, quand ils ont été boostés, c'était pratiquement inconnable. Donc, l'espérance de Tunis, déjà, historiquement parlant, eh bien, c'est Asseg Mimosa qui a quand même trois victoires. Donc, et à domicile, Asseg Mimosa ne perd pas. Comme toi aussi, tu donnais les statistiques tout de suite. Et du coup... Rémi, sans les lunettes, sans les statistiques. La grande différence. Rémi, il a tout dans la tête. Il y a quelques pronostics de la part de nos auditeurs. Les supporters ivoiriens, eux aussi, ils servent sur la victoire de la canne. Et on avait un bon reportage sur RFI ce matin du N-Gourlet, justement, sur cet engouement-là. Tous les billets quasiment qui sont vendus, c'est peut-être l'année ou jamais pour les Mimos. Et au festival de Deauville où nous étions pour ce qui était du premier festival du documentaire sportif, eh bien, il y avait un très beau documentaire signé Diego Badia sur la bonne étoile, c'est-à-dire ce qui a porté ces ivoiriens des tréfonds de l'enfer à un moment et jusqu'au Graal du Sacre Continental. Allez, on continue. On vous attendait, Rémi, parce qu'on a un petit sujet un peu chaud là sur le feu. Il s'agit d'un certain président de la FEC à foot. Ce rôle est de la compétence de la Fédération et uniquement de la Fédération. Ce n'est pas une polémique. Nous allons proposer et puis nous espérons que parmi les trois choix que nous apporterons, un des profils retiendra l'attention du premier sportif camerounais. Alors cette déclaration, c'était il y a peu de temps, le 28 février dernier. On va vous donner un peu les éléments avant de commencer à en parler, mais c'était en même temps où on dirait il y a fort longtemps car depuis, les choses ont beaucoup évolué. Elles ne cessent d'évoluer. D'ailleurs, vous allez le voir avec Frédéric et ce n'est pas forcément comme le souhaitait. Samuel et ses propos, on s'en doutait, c'était sur France 24, anticiper sans doute quelque chose qui est venu puisque lui, en rentrant de cette canne pas très reluisante pour les Lyons indomptables, il avait décidé qu'il ne renouvellerait pas le contrat de Rigaud Bersong, son ami. Et vous le savez, en début de semaine, un communiqué du ministère des Sports camerounais a révélé une liste des personnes qui intégreront le futur staff d'encadrement technique, administratif et médical de la sélection et ce sera dirigé par le Belge Marco Brice. Alors, évidemment, la FECA Foot en prend ombrage. D'abord, elle a déclaré qu'elle était surprise, qu'elle n'était pas au courant de ce qui était rendu public. Et puis, il y a eu un deuxième communiqué mercredi soir de la Fédération qui disait qu'elle n'avait pas été sollicitée ni de loin ni de près et que donc, elle ne reconnaissait pas les nominations qui avaient été effectuées puisqu'elles ne sont pas dans un cadre légal. Samuel Eto faisait allusion à un décret de 2014 qui donne théoriquement le pouvoir à la FECA Foot au moins de présenter trois noms. Alors, c'est un des... un vaudeville qui est passionne du côté du Cameroun. Apparemment, tout le monde parle de ça. Et alors, il y a eu, il y a quelques heures, Frédéric, il y a eu... une réponse du ministère, du ministre. C'est la réponse de la réponse à la réponse. Le ministre des Sports, il répond aux deux communiqués de la FECA Foot et il s'adresse à monsieur le président de la Fédération Camerounès de Foot, donc à Samuel Eto. Dans ce courrier, il rappelle que, là je le cite, dans un passé récent pour recruter le sélectionneur quand c'était Clarence Sidorff, Antonio Contessa, Aurigo Bersong, on avait utilisé le même mécanisme sans que cela ait suscité la moindre polémique ou tentative d'obstruction de la part de la FECA Foot. On a entendu Samuel Eto qui parlait de trois noms qu'il pourrait soumettre. Il y revient. Il dit des candidatures, on en a reçu une trentaine, dont trois transmises par vos soins. Mais, nous explique dans ce courrier le ministre des Sports, ces trois candidatures présentées chacune, là je lis encore le texte du ministre, des prétentions salariales exorbitantes, des montants excessifs jamais payés à un quelconque entraîneur dans l'histoire des Lyons indomptables. Et il continue comme ça pour justifier un petit peu la façon dont a été choisi Marc Brice. Il y a eu des visioconférences avec cinq des candidats pour ce poste de sélectionneur. Et au final, Marc Brice a été choisi. Il termine son courrier Narcisse Mouelkombi, le ministre des Sports. Le plus important, c'est de se serrer les coudes pour continuer à avancer et constituer une chaîne d'union sacrée autour de notre sélection nationale de foot afin que celle-ci retrouve le chemin de nouvelles victoires. Alors Rémi, moi je voudrais vous demander est-ce que c'est vraiment un bras de fer qui est engagé entre le président de la FIKA Foot et le pouvoir finalement, le pouvoir qui paye en plus les sélectionneurs ou est-ce que c'est aussi je ne sais pas, pour sortir bien d'un mauvais pas ? Samuel Hito avait répondu à cette question sur France 24. Il avait dit tous les problèmes que j'ai rencontre au Cameroun, c'est parce qu'on me prête des intentions de briguer la magistrature suprême. Ce qui signifie que lorsque vous regardez ce qui se passe actuellement, ce n'est pas seulement le ministre des Sports, c'est le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, donc vice-président et d'ailleurs président parce qu'il a la délégation de pouvoir. Il fut un temps ami de Samuel Hito et Samuel Hito, bien évidemment, pour obtenir la nomination d'Éric Oberson était passée par la première dame. Or, le ministre des Sports, lui, voulait garder Conce Sao. À 17h, l'information, lorsque le courrier arrive de la présidence fermée, eh bien on fait dire au ministre qu'il faut qu'il signe, qu'il valide, eh bien il avait refusé. Sauf qu'on lui a dit tu le fais immédiatement et c'est au journal de 20 heures que c'était passé. Bon, Samuel Hito, vous avez évoqué la loi de même que quand nous parlons de la loi, il ne faut pas se dire que parce qu'on avait eu à ne pas respecter la loi l'année dernière, l'année surpassée, on va continuer à ne pas respecter la loi. De l'esprit des lois du Cameroun, le président Biya a donc fait un décret, c'est-à-dire que c'est le décret 2014-384 du 26 septembre 2094. Or, dans l'article justement 3, alinéa 1, c'est le président de l'Afrique à foot. Mais là-dedans aussi, il y a ce qu'on appelle l'article 9 où on vous dit que bien évidemment le gouvernement peut soumettre un sélectionneur. mais le problème qui se pose ici aujourd'hui, c'est quoi ? La FEC à foot ne veut pas le reconnaître. Soumettre ou imposer ? Mais Rémi, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Certes, c'était avant ce décret de 2014, mais en 2007, d'après les renseignements que j'ai eus, en 2007, Otto Fischer avait été nommé pareil par la présidence. La FEC à foot avait dit on ne reconnaît pas mais on ne l'empêchera pas de travailler. Vous dites 2007 il n'y a pas de décret. Donc le gouvernement est le chef de l'État. Lui-même il s'assoit, il valide quelque chose. Donc c'est déjà validé comme ça. Est-ce qu'il y a un bras de fer ? Est-ce que ça va aller loin ? Est-ce que Samuel Eto'o va dire moi je ne reste pas dans ces conditions ? Il peut aller jusqu'à nommer son propre sélectionneur. C'est très loin. C'est très loin. Dans les lois, c'est lui qui a raison. C'est très loin. Annie, pourquoi ? Très loin, ça veut dire est-ce qu'il peut dire puisque c'est ça, je m'en vais ? Il dit il ne va pas dire je m'en vais. Il ne va pas valider. Pourquoi ? Il ne va pas valider mais il est obligé de laisser faire, c'est ça ? Il peut laisser faire mais Annie, n'oublions pas que le Cameroun n'a pas un championnat mondial à part. La fédération dépend de la FIFA. Les articles 13 et 17 demandent que les fédérations qui sont des associations soient autonomes et non qu'elles aient des ingérences étrangères. Donc directement, le Cameroun court le risque d'une suspension. Et c'est pour cela que je dis que le bras de fer est engagé mais aujourd'hui il faut savoir que quand le ministre dit que c'est l'union sacrée, vous ne pouvez pas faire l'union sacrée après avoir totalement détruit celui qui a été élu. Samuel Etoua a été élu pour un mandat. On l'a laissé faire pendant deux ans c'est ça Rémi ? Depuis deux ans et demi qu'il a été élu. Macron a été élu pendant cinq ans c'est pas pour cela que dès qu'il y a quelque chose on va dire tel vient. Le problème c'était les résultats qu'il y a eu c'est ça ? Vous savez après une élection la sanction c'est la nouvelle élection qui arrive. Bien sûr. Ce n'est pas que vous êtes en plein mandat on vous juge chaque jour et le même régime qui vous juge qui vous demande des résultats immédiats mais vous dit attendons nous sommes là depuis 42 ans on ne nous juge pas et on juge Samuel Etoua avec les résultats immédiats. Non ça ne peut pas aller. Xavier Barré selon vous est-ce que la FIFA voire la CAF parce que finalement c'est elle qui représente la FIFA sur le continent peut s'octroyer le droit de dire on va on va critiquer on va s'opposer à ce choix politique alors qu'on sait prenons l'exemple en France de la ministre des sports Oudea Castera qui a carrément fait virer le président de la fédération française Noël Legret donc c'est pas que en Afrique mais on sait qu'il y a des liens d'argent il y a des liens d'influence et tout ça est-ce que la FIFA a intérêt à se mêler de ça ? Non absolument pas même pour Samuel Etoua qui a été un personnage comme on connaît le règlement de la FIFA s'applique aux petites fédérations mais pas aux grosses à l'époque il y avait eu un changement de président en Russie à l'époque où la Russie faisait partie du concert des nations ils avaient viré Koloskov et ils avaient mis un homme du pouvoir à l'époque et puis la FIFA avait rien dit parce que ben voilà c'est un grand pays et on fait rien quand c'est un petit pays selon le pouvoir sur l'intromission politique c'est vrai qu'en France c'était une histoire autre pour le président de la fédération et bien donc je pense que la FIFA c'est vrai que il y a la lettre et l'esprit à la lettre effectivement la FIFA peut intervenir à partir du moment où il y a une ingérence politique dans la gestion de la fédération là en plus là en plus c'est très c'est très limite parce que le président n'est pas débarqué le président est tôt et toujours en poste c'est juste dans le mode de désignation on l'a squeezé on a quelqu'un d'autre a procédé à la désignation il est remis en cause et c'est pas les noms qu'on choisit mais il a quand même eu son mot à dire même si c'était pas le processus effectivement très particulier dont Rémi Ngonot nous a donné tous les détails les tenants les aboutissants mais quelque part Eto'o il est toujours président il n'a pas été débarqué qu'est-ce que vous voulez que la FIFA dise vous remettez le président mais non il est en place donc après la désignation du sélectionneur il y a ingérence dans le système et dans le processus de mise en place du sélectionneur il y a quand même ingérence il y a toujours eu des liens très forts il y en a toujours moi j'ai connu quand j'étais à Madagascar j'ai connu la même chose j'ai connu pas en termes de nomination de sélectionneur mais en termes de plein de choses d'intrusion du pouvoir pour vous faire détourner un programme que vous avez organisé toutes ces choses là ça existe d'ailleurs Samuel Eto' était l'invité du premier match c'est pour ça que c'était drôle de voir qu'il subit ça aussi dans son poste mais ça existe c'est un poison l'ingérence vraiment moi je parle en termes de football pur je parle pas de politique mais c'est un vrai poison parce que quand vous avez une volonté footballistique de développer des choses de mettre en place un processus qui va faire que il y a une progression dans votre football ou dans les résultats de votre nation là c'est un vrai poison parce que parce que les intentions ne sont plus les mêmes il y a d'un côté un équilibre football et de l'autre côté un équilibre politique et intérêt personnel ou autre depuis 2-3 ans que Samuel Eto' est arrivé à la tête de FekaFood d'ailleurs on parle surtout de lui et de toutes ses affaires à Bruglio et les Lyons à l'entrable dans tout ça le sportif on voit bien que la sélection elle ne va pas très très bien quand même depuis qu'il est arrivé Rémi est-ce qu'il peut y avoir des conséquences pour les Lyons parce que là par exemple on voit que faute de sélectionneurs ils n'ont pas fait les matchs amicaux de la mi-mars et puis ils ont des matchs très importants au mois de juin prochain c'est la cissure c'est la moisissure c'est la pourriture non mais le football camerounais est toujours revenu non 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 attendez il ne peut pas revenir de cette façon là parce que là c'est très très grave ce qui est en train de se passer actuellement pourquoi ? parce que un Samuel Eto' non seulement vous savez que le gouvernement du Cameroun a engagé une procédure via la FIFA pour des matchs truqués et au-delà de ça vous avez au niveau des nominations c'est-à-dire que on vous dit le coordonnateur général de l'équipe des Lyons et d'Ontables c'est Samuel Eto' l'article 4 qui dit excusez-moi c'est lui qui doit le nommer or il a viré un monsieur qu'on appelle Banlok et vous le reprenez vous le nommez à partir de cet instant effectivement c'est comme une humiliation c'est une humiliation totale c'est comme exactement on a vu à la gestion des matchs aujourd'hui le championnat on a mis Bell à l'ONIES qui ne s'entend pas avec Samuel Eto' et du coup les recettes des matchs le ministre des finances a bloqué bref on a tout coupé sur Samuel Eto' c'est programmé pour échouer ah oui tiens ça fait un écho à un livre qui avait été publié il y a quelques années Frédéric ils adorent le débat non non on nous remercie pour nos analyses et puis Miamba William nous dit le café des sports the place to be bon écoutez merci à tous et c'est promis au vu de ce qui risque de se passer et d'évoluer puisqu'il y a une date butoir un peu c'est à dire que le 12 avril théoriquement le nouveau staff qui a été nommé doit prendre ses fonctions que se passera-t-il y aura-t-il Mais qui va l'accueillir à l'aéroport Marc Gris ? Le ministre des sports sans doute ça c'est sûr mais après d'autres personnes ça serait bien mais on verra si tout le monde se réconcilie ils ont on est le 5 donc il leur reste 7 jours pour se réconcilier et donc on verra ce qui se passe du côté d'Yahoundé nous on continue et on y va vite à nos cartons Et tout de suite chers amis auditeurs et internautes et téléspectateurs voici vos cartes Bonjour, bonjour la dévote internationale Moi c'est Kamar Moussa en juin comore Mon carton est directement un carton vert et je l'adresse à son excellence monsieur Rémy Ngonou pour sa société morale et physique à l'équipe de Carlo Ancelotti Merci monsieur Rémy et bon courage Bénézaïdo depuis Cotonou je donne un carton vert à Louis Saint-Henriqué le coach du Paris Saint-Germain pour ses choix audacieux pour ses choix courageux qui vont dans l'intérêt du club il ne se laisse pas influencer par l'ego des poils lourds du vertier il y a un proverbe qui dit le chien à boire la caravane passe Bonso Amandou Tepi pour qu'on a vu le Congo sortir Interstar dans un match de classique des options totales Louis Saint-Henriqué carton rouge à toi et Mbappé nous a prouvé qu'il reste toujours un grand joueur parce qu'il a marqué l'unique bille du PSG pour la qualification du final de la Coupe de France merci et bonne émission Bonjour Radio Foot c'est Branly de Kinshasa je m'en vais adresser un carton que dis-je un panneau un énorme panneau rouge à Manchester City pour sa contre-performance lors de la réception d'Arsenal c'est un match c'est un match nul de trop et accessoirement à Haaland qui reste muet depuis près de 6 matchs en première ligue et globalement il reste improductif lors des grands rendez-vous depuis la saison dernière d'ailleurs bonjour M. Rémi bonjour M. Zavé Baré bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International les meilleurs commentateurs de football moi c'est Christophe Togolais vivant en Chine aujourd'hui j'adresse mon carton mon carton il est vert et il est adressé à M. Lunin le gardien de mon club préféré j'espère qu'il va continuer par aider l'équipe à gagner le match face à Manchester City et surtout aller remporter la ligue des champions merci et bonne émission à vous ciao salut Radio Foot International Camiso Koseku depuis les Émirats d'Abbini la couleur de mon carton est noire adressée aux joueurs sud-africains de Kajir Shif Lock Flurs tués lors du vol de sa voiture je pense que ce n'est pas la première fois et ça doit s'arrêter ciao bonjour 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 le café des sports c'est Luc Armel à Gongo depuis Abomekalavio je donne un carton rouge un carton rouge à la fédération béninoise de football et au gouvernement béninois il y a 3 ans juste 3 ans que le stade général Mathieu Kereko a été rénové à coup de M. Nia et figurez-vous 3 ans après les guépards du Bénin ne peuvent plus jouer sur cette pelouse c'est honteux pour un pays qui voulait organiser la canne c'est septième depuis Rennes Sénégalais je voulais donner un carton rouge au ministère des sports peut-être à la fédération camerounaise de football FECA Foot concernant la grosse confusion qui se passe actuellement sur la nomination du futur entraîneur de l'équipe nationale tout ce qu'on demande en tant qu'amoureux du ballon rond c'est la non-ingérence de la politique sur le football merci beaucoup bonsoir café des sports c'est Samuel Birocha Pacifique depuis la ville de Bukavu en République démocratique du Congo carton rouge aux supporters de ces STAO qui ont lancé des insultes racistes aux gardiens des rayons Maradaronda check-star carton vert également ces coéquipiers qui ont accepté de perdre les matchs sur tapis vert bonjour le café des sports moi c'est Mariam Mbombo Bangora depuis Guinée-Conakry je suis fan de football mais des clubs de cœur Arsenal les Gunners et les Meringue du Real Madrid mon carton il est vert il est pour Radio Foot International une émission que je suis régulièrement depuis deux ans et à chaque fois c'est vraiment un plaisir de vous écouter bon émission à vous je vous kiffe elle nous kiffe on la kiffe aussi cette chère auditrice et revenez toutes les semaines je suis sûre que David Finzel vous fera une place dans la sélection toujours très difficile toutes les semaines puisqu'on reçoit beaucoup de cartons mais un carton vert c'est pour la Chine là-bas parce que Christophe nous écoute en Chine et ça c'est génial ah oui franchement il y a Eric qui se demande quand est-ce qu'il sera là il y aura des cartons de Madagascar alors envoyez des cartons de Madagascar allez les amis on y va et bien Eric à vous votre carton quelle couleur c'est un vert c'est un carton un peu un peu personnel on va dire j'étais l'invité au match de Toulouse avec Aliu Cissé et comme ça faisait depuis que du Paris Saint-Germain pardon invité du Paris Saint-Germain pour ce match là et donc Aliu Cissé était invité en même temps que moi et ça m'a permis de le revoir depuis qu'on s'était quitté du Paris Saint-Germain donc ça faisait très très longtemps j'avais de temps en temps des nouvelles mais je ne l'avais jamais eue en direct et donc on était très heureux de se revoir donc voilà carton vert au PSG qui m'a permis de revoir Aliu Cissé ah pas Aliu Cissé alors au PSG qui ? ils invitent beaucoup d'anciens à venir pour les matchs ça a été un peu tardif mais ça commence à se mettre en place je crois que ce week-end il y aura le néerlandais kiss-kiss pour ceux qui se souviennent votre carton Xavier vert aussi vert aussi pour un ancien joueur du PSG mais qui n'est plus à Paris qui est au Havre qui est au Havre Mathieu Bodemaire qui a fait une carrière assez incroyable de joueur qui était au port de l'équipe de France qui n'a jamais été chez les Bleus mais qui aujourd'hui embrasse une carrière de dirigeant avec beaucoup beaucoup de justesse dans ses choix et qui a décidé de poursuivre sa carrière au Havre dans un club promu qui est en difficulté pour se maintenir mais il a prolongé son contrat jusqu'en 2027 alors qu'il avait d'autres propositions le premier club à avoir été créé en France oui le club doyen exactement le doyen des clubs français Rémi votre carton ah vert un ancien joueur du Réal qui est toujours nouveau ah oui 39 ans Cristiano Ronaldo et alors vous avez pu le constater comment est-ce que le gars il a empuie le début il vient de mettre encore deux triplés là avec qui et contre qui un championnat vous parlez de Messi qui joue dans la neige c'est pire c'est pire attendez et là nous sommes quand même dans un championnat où on vous dit que le meilleur buteur de tous les temps pour une saison c'est 29 buts lui il est déjà à 29 et sans pour autant oublier que la saison n'est pas terminée donc Cristiano Ronaldo on a beau dire il est vieux il est ceci non il est bon comme le dit un proverbe africain mieux vaut une vieille cuillère qui te donne à manger qu'une cuillère neuve qui te déchire la bouche les amis avec Frédéric on va sacrifier nos cartons parce qu'on a une dernière question à vous poser le primaire Vivien Fowé selon vous qui sera le vainqueur Rémi on connait les 11 finalistes Aubameyang on a les 11 finalistes qui ont été révélés dans une émission cette semaine c'était mardi dans Radio Foot International pour moi c'est Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang oui Pierre-Emerick et vous ? moi aussi il fait une belle saison et voilà il a 23 buts toute compétition confondue donc il fait une belle saison et la Ligue Europa ne compte pas oui mais bon pour moi il compte ça reste quand même des buts alors vous vous souvenez qu'il l'a déjà eu gagné hein Pierre-Emerick Aubameyang en 2013 mais surtout surtout le comeback il jouait à Saint-Etienne à l'époque surtout le comeback de quelqu'un qui pour moi pourquoi est-ce que je le dis on peut rater le départ mais surtout La Fontaine le disait c'est la fin c'est-à-dire que le gars réussit une chevauchée incroyable moi il l'a eu en 2013 effectivement je regarde le palmarès l'on eu l'OM Lens, Lille, Angers, Nice et quel est le club qui domine le football français puisqu'il s'agit du meilleur joueur africain de Ligue 1 le PSG ne l'a jamais eu il y a Shrava Kimi il y a Shrava Kimi dans la liste cette année vous restez neutre moi je reste neutre déjà il est bizarre le 13 mai prochain on ira rencontrer on ira rencontrer le lauréat et ça sera on espère une grande émission c'est la fin de ce Café des Sports merci Rémi d'être passé dans notre studio merci les amis à la semaine prochaine et bon week-end à tous et bon week-end c'est une away-t-on c'est une année